Je lance l'enregistrement et oui, je te mets en évidence, ça marche. Bonsoir, donc merci à Georges Cormes et merci à vous tous d'être venus. On a été un peu dans la précipitation, pas dans la précipitation, mais dans une situation parfois, on a reporté la réunion une fois. Donc merci à tout le monde d'être venus après cette journée de travail, etc. Donc comment ça va se passer ? Je vais rappeler, je m'appelle Roland Nivet, je suis un des secrétaire nationaux du Mouvement de la Paix et son porte-parole pour l'instant. Je suis accompagné avec Yves-Jean Galas, qui est membre du Bureau national du Mouvement de la Paix. Donc depuis le début du conflit et de l'agression russe contre l'Ukraine, on vit une situation difficile, nouvelle, qui nous a conduit à prendre la décision d'organiser une série de débats en faisant appel à des gens avec lesquels on a déjà travaillé ou qui ont écrit et qui sont pertinents, qui nous semblent pertinents sur cette situation nouvelle dont on dit qu'elle peut bousculer ou changer la donne au point de vue international. Donc Georges Cormes fait partie, on avait déjà invité Bertrand Baddy il y a à peu près trois semaines et Georges Cormes fait partie des personnes avec lesquelles on a travaillé. On a eu le plaisir d'inviter à Paris, à l'IREMO et aussi à Rennes pour un débat à Sciences Po avec les étudiants de Sciences Po il y a quelques années, en 2014. Et donc en particulier, votre livre pour une lecture profane des conflits pose un certain nombre de problématiques de fond qui sont quasiment intemporelles et qui nous ont conduit à vous solliciter. Donc je vais demander un petit peu de temps pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas les positions du Mouvement de la Paix, quand même, de rappeler les positions qu'on a prises dans ce conflit. Il y a eu plusieurs communiqués, donc je rappelle celui du 11 mars dans lequel avec le Collectif National des Marches pour la Paix, nous appelions à amplifier le mouvement de condamnation de la guerre, à accroître la solidarité avec le peuple ukrainien et avec les acteurs de paix en Russie. Et nous nous félicitions de l'adoption en session extraordinaire d'urgence de l'ONU le 2 mars d'une résolution contre la guerre menée par la Russie et en Ukraine par 141 voix pour 5, pour contre 5 et 35 abstentions. Nous, au-delà de la condamnation, nous demandions que la France et d'autres pays soient porteurs sur le plan international d'une proposition de paix dont on estimait qu'elle pouvait s'articuler ainsi, l'obtention d'un cessez-le-flux et l'arrêt de l'agression russe. Nous étions au 11 mars, nous proposions de remettre sur la table des négociations l'accord de Minsk 2 de 2015 qui reposait sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine et sur une solution d'autonomie pour les territoires des républiques autoproclamées du Donbass. Pour que cette option multilatérale, alors validée par l'ONU, l'OSCE, par la Russie, l'Ukraine notamment, puissent s'imposer et contribuer à une solution politique globale, il était nécessaire, disons-nous, que l'Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d'indépendance et de neutralité qui soit lui-même garantie par l'ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une solution de ce type, disons-nous, constituerait un pas positif dans un processus de négociation qui devrait désormais s'inscrire dans le cadre des Nations Unies, dans le respect des buts et des principes de la Charte des Nations Unies. Nous demandions l'arrêt des ventes d'armes et que soit envisagée la mise en place d'une force d'interposition. Nous disions qu'il est encore possible de rompre l'engrenage fatal de la guerre qui ne pourrait que conduire au pire. Les nombreuses manifestations à travers le monde, y compris en Russie à l'époque, dès le départ, malgré la répression, montraient que les opinions publiques se mobilisaient massivement en faveur de solutions politiques et diplomatiques car, comme l'avait dit le secrétaire général des Nations Unies, il n'est jamais trop tard pour nouer des négociations de bonne foi et aborder tous les problèmes de manière pacifique, ce qui nous conduit bien sûr à nous réjouir de voir le secrétaire général des Nations Unies sortir des Nations Unies pour aller rencontrer les chefs d'État et prendre des initiatives qu'on aurait attendues un peu plus tôt. Et le 24 mars, nous réaffirmions notre condamnation, condamnation de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Nous demandions le cessez-le-feu et sans conditions préalables et le retrait des troupes russes. Nous réaffirmions notre solidarité avec le peuple ukrainien et appelions à la mise en œuvre d'une solidarité humanitaire avec le peuple ukrainien, mais également avec tous les peuples victimes aujourd'hui des guerres, Yémen, Palestine, Soudan, Afrique, Syrie, Libye, Bermanie. Nous appelions à soutenir les activités des associations caritatives, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge internationale, mais aussi le Haut commissariat aux réfugiés et nous appelions à soutenir les acteurs de paix qui en Russie s'opposaient à cette guerre. Mais nous disions que cela ne suffisait pas et nous appelions tous les dirigeants du monde pour qu'ils unissent leurs efforts pour obtenir immédiatement un cessez-le-feu et mettre les éléments en place d'une solution négociée qui est la seule issue de nature à éviter un engrenage aux conséquences annoncées, mais insupportables pour tous les peuples. Les peuples, disons-nous, ne doivent pas supporter une fois de plus les conséquences de la guerre. Il faut éviter l'utilisation volontaire ou par erreur d'armes de destruction massive et en particulier de l'arme nucléaire dont la miniaturisation renforce la dangerosité et la possibilité du sage. Et dans ce contexte, nous avons appelé à soutenir l'appel mondial de 16 prix Nobel de la paix qui déclarait « nous rejetons la guerre et les armes nucléaires et appelons tous les citoyens du monde à signer cet appel ». Cet appel était lancé par l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire et 15 autres lauréats du prix Nobel de la paix et en particulier le réseau international, International Campaign to Abolish Nuclear Weapon, dit ICAN, prix Nobel 2017, mais également la campagne, le Bureau international de la paix. Et la question des armes nucléaires vient de plus en plus sur une des questions importantes qui sont posées à travers ce conflit. Et cet appel de 16, c'est ça, prix Nobel de la paix, disait « nous rejetons la guerre et les armes nucléaires, nous demandons aux citoyens du monde entier de rejoindre notre appel pour protéger notre planète et ceux qui menacent de la détruire. L'invasion de l'Ukraine a provoqué un désastre humanitaire. Le monde fait face à la plus grave menace de l'histoire, une guerre nucléaire à grande échelle qui pourrait détruire notre civilisation et ravager la terre entière. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les troupes russes d'Ukraine, ainsi qu'à tous les efforts possibles pour dialoguer en vue d'empêcher cette catastrophe ultime. Nous demandons à la Russie et à l'OTAN de renoncer explicitement à l'utilisation de toute arme nucléaire dans ce conflit et nous demandons à tous les pays de soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires afin que nous ne retrouvions plus jamais face à un tel risque nucléaire. Il est temps d'interdire et d'éliminer les armes nucléaires. C'est la seule manière de garantir la sécurité des habitants de cette planète face à cette menace existentielle. La fin des armes nucléaires ou la fin de l'humanité, telle est l'alternative. Nous rejetons les politiques fondées sur la coercition, la menace et nous militons pour le dialogue, la justice, la coexistence. Ensemble, nous devons construire un monde sans armes nucléaires et donner une chance à la paix. C'est bien là l'objectif principal d'essayer ou de tenter de donner une chance à la paix. Aujourd'hui, je fais rapidement une présentation de Georges Cormes, qui a accepté d'aborder la question de la guerre en Ukraine et de nous faire bénéficier de son regard sur cet épisode tragique de notre histoire, au vu des analyses et des réflexions antérieures qu'il a conduits et rendus publics à travers de nombreux ouvrages. Nous étions intéressés aussi par son regard, je disais, d'un éloignement relatif parce qu'effectivement, cette guerre a un impact sur toutes les régions du monde et pose la question globale de la nature du monde dans lequel nous voulons vivre. Et donc, son regard est extrêmement important. Je pense que vous avez lu peut-être sur notre page web, je rappelle rapidement la biographie de Georges Cormes, économiste de profession, spécialiste du Moyen-Orient et de la Méditerranée, consultant auprès d'organismes internationaux et d'institutions financières. Il a été ministre des Finances du Liban durant les années 1999-2000. Après avoir fréquenté l'Institut d'études politiques de Paris de 1958 à 1961, il obtient un doctorat en droit public en 1969, il enseigne de 1969 à 1985 dans plusieurs universités libanaises et depuis 2001, il est professeur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth où il enseigne la gestion financière de l'État, la coopération économique internationale dans le cursus de sciences politiques. Parallèlement, il a occupé les fonctions de consultant pour plusieurs organismes internationaux et régionaux de financement pour lesquels la Banque mondiale, le programme des Nations unies pour le développement, la FAO, le Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne et donc ce livre pour une lecture profane des conflits. Donc, bienvenue et merci Georges Cormes et aussi toute notre amitié et au peuple libanais par rapport aux difficultés que vous vivez aujourd'hui et que nous connaissons tous. Donc, merci et je vous donne la parole. Oui, merci. Merci de penser au Liban qui, effectivement, vit des moments très, très difficiles et qui se trouvent aux mains d'une mafia qui a fait disparaître toutes les paroles des libanaises. Passons. Moi, je voudrais commencer, si vous voulez, pour qu'on réfléchisse ensemble, par citer un ouvrage tout à fait remarquable d'un ami qui a été le président de l'Association des journalistes suisses qui s'appelle Guy Bétan, qui a écrit un livre formidable dont le titre est « Russie-Occident, une guerre de Milan ». Donc, vous voyez, c'est une réflexion très profonde. Je conseille beaucoup de lire cet ouvrage et je pourrais dire aussi d'entrer pour être balancé. C'est que nous avons depuis des décennies et surtout depuis l'effritement de l'ancienne Urs qui s'est passée dans les années 90, nous avons aujourd'hui une Russie qui tente de se reconstituer et évidemment, elle a en face d'elle l'OTAN, elle tente de prendre en otage la… excusez-moi, c'est de prendre en otage la… la région qui fait l'objet de contestation. Et ceci résulte, alors je voudrais le dire aussi, du fait qu'il y a quand même eu une fièvre de domination de l'OTAN depuis très longtemps. Et alors que le pacte de Varsovie, qui était l'organisation de défense de l'ancienne Urs, avait été dissous à la fin de la… à l'effondrement de l'ancien régime soviétique. Et nous avions eu, rappelons-nous, Boris Fetzin, qui était un… qui était un ivrogne, excusez le terme, du matin au soir, et qui a laissé piller à l'époque la Russie. Il y avait même le Fonds monétaire international aussi qui intervenait dans la gestion de la Russie. Bref, il ne faut pas perdre de vue toute cette période qui a été une période extrêmement difficile de l'histoire russe. Je pense que c'est quand même très important de garder cela en tête. Et moi-même, j'étais très surpris. Lorsque le pacte de Varsovie est dissous, l'OTAN n'est pas dissous. On aurait pu espérer une détente symétrique des deux côtés. Non seulement elle n'est pas dissoute, mais nous avons le règne de Boris Fetzin, qui a été un règne catastrophique pour la Russie. C'est à cette époque que se sont créés les oligarques, ont été créés les oligarques. Et on a eu le Fonds monétaire international aussi qui était là et qui intervenait. Donc ça a quand même été une période où la Russie a connu une certaine désintégration, pratiquement. Et Boris Fetzin était, comme on le sait, sous l'emprise de l'alcool à peu près toute la journée. Et c'est lui qui a fait bombarder aussi le parlement soviétique de l'époque. Il y avait des images qui étaient terribles. Puis on l'a montré sur un tank, sur un des tanks qui bombardaient. Enfin, ça a été... Je crois que si on veut comprendre aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire du tout à prouver, mais si on veut comprendre aujourd'hui l'attitude du dirigeant russe, il ne faut pas perdre de vue cette situation de chaos qu'a connu la Russie. Ça me paraît très important. Deuxième chose aussi, moi, je suis frappé. La dictature de l'esprit, la dictature de l'information aujourd'hui, elle n'est plus seulement du côté de la Russie, mais moi, elle me paraît être aussi du côté de l'Europe et des États-Unis. C'est un même discours, quelle que soit la télévision que vous regardez, quel que soit le journal que vous ouvriez, c'est le même discours. J'ai été agréablement surpris de voir un économiste distingué qui est et Jeffrey Sachs écrire, et je l'ai lu juste avant l'émission, écrire un article extrêmement mesuré en relevant toutes les erreurs qui avaient été faites par l'OTAN. Normalement, tout le monde pouvait s'attendre, l'OTAN disparaissant, l'impact de Varsovie disparaissant, l'OTAN aurait dû disparaître. Et le phénomène des oligarques, il est né sous Boris Helsing aussi. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je suis très choqué, à quelques exceptions près, que je vais mentionner, de voir ce discours unique dans tous les organes d'information et de presse de l'Europe ou des États-Unis. Sauf, comme je vous le disais, Jeffrey Sachs, qui pourtant est issu de Harvard, mais qui a fait un article, je vous conseille de lire, qui est vraiment excellent. Et donc, aujourd'hui, moi, je m'interrogerais plus, je serais plus inquiet sur la pensée unique qui s'est installée dans ce qu'on appelle les démocraties libérales. C'est quand même impressionnant de voir l'absence de toute nuance. Je ne suis pas assez la presse américaine, mais en tout cas, pour ce qui est de la presse européenne, c'est vraiment assez stupéfiant. Je conseillerais aussi un excellent ouvrage qui peut déniaiser la pensée d'un philosophe italien qui s'appelle Domenicolo Zurdo, L-O-S-U-R-D-O, qui s'appelle L'envers du libéralisme. C'est un ouvrage remarquable parce qu'il nous fait découvrir, par exemple, que Montesquieu avait des esclaves dans les colonies. Il nous fait découvrir que les horreurs du trafic d'esclaves qui se faisaient malgré la Révolution française, comment peut-on faire coexister l'idéologie de la Révolution française libératrice avec le fait que de très nombreux Français avaient des plantations avec des esclaves. Et vraiment, si on relit aujourd'hui l'ouvrage de... Excusez-moi, j'ai des petites fatigues de mémoire, d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville considère l'esclavage comme tout à fait naturel parce que la race noire est tout à fait inférieure à la race blanche. S'ouvre le lot aussi ce que les révolutionnaires français, durant la Révolution française, ont fait à l'île d'Haïti, Haïti qui était très développée à l'époque, a été jetée dans le sous-développement. Souvenons-nous tout ce qui a été fait à l'Afrique. Aussi bien l'Afrique saharienne, d'ailleurs, que l'Afrique subsaharienne, alors que l'Afrique est un continent d'une richesse tout à fait exceptionnelle, dans les métaux, dans la fertilité du sol. L'Afrique a été réduite véritablement à un état de sous-développement qui contraste avec un état d'endettement par rapport aux pays occidentaux qui contraste tout à fait avec les ressources extraordinaires dont elles disposent. Donc, là aussi, je pense qu'on doit bien voir cet envers du libéralisme. Je rappellerai aussi les travaux d'une très grande politologue canadienne, Naomi Klein, qui a fait des ouvrages, notamment un ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme du désastre », dans lequel elle montre comment chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, vous avez les grandes sociétés multinationales, les grands capitalistes qui se jettent sur le pays affecté par la catastrophe. D'ailleurs, nous, au Liban, nous avons connu cela puisque, suite à la guerre que nous avons eue, intercommunautaire, mais avec des interférences extérieures, pendant plus de 20 ans, nous avons eu M. Hariri parrainé par le président Jacques Chirac à l'époque, qui ont spolié des milliers de Libanais de leurs propriétés en bord de mer. Un scandale absolument incroyable. Et là, Naomi Klein, d'ailleurs, termine son livre en évoquant, justement, ce scandale de cette société qui s'est créée, qui s'appelle « Solidaire ». On a fait un génocide architectural du vieux Beyrouth et on a créé cette société. Et on a complètement défiguré la plus belle baie de Beyrouth, qui s'appelait la baie du Saint-Georges, dont on a changé le nom aujourd'hui, en l'appelant « Zetouna baie ». « Zetouna », ça veut dire « olive ». Donc, vous voyez, je crois que tout ça, c'est pour dire qu'il n'est pas facile aujourd'hui de connaître les dossiers, de s'informer, de se renseigner. Si vous voulez, c'est un paradoxe, puisque les pays occidentaux sont censés être les pays de démocratie libérale, ouverts, faciliter l'accès à l'information, etc. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une unité de ton dans toute la presse européenne et américaine. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Naomi Klein a aussi un ouvrage qui s'appelle « No Logo », qui est un ouvrage contre les marques de fabrique, et qui facilite donc le maintien des monopoles ou des oligopoles. Je terminerai peut-être en rappelant aussi qu'il y a cette notion d'État-tampon, que j'emploie assez souvent dans mes écrits, qui sont des États qui ont le malheur d'être pris en tenaille, entre, qui sont des petits États en général, d'être pris en tenaille entre des grandes constructions politiques, telles que l'OTAN, par exemple, ou à l'époque le pacte de Varsovie, et qui ont des destins tragiques. pensé au Cambodge. Le Cambodge a été pris en tenaille entre la Chine et le Vietnam, qui était en affrontement et en rivalité diverses. On a vu les horreurs, les massacres qui se sont passés au Cambodge. au Liban, dans son histoire, parce qu'il a été aussi, subi les visées colonisatrices et opposées de la France et de l'Angleterre, cela, effectivement, a déclenché aussi des hostilités très, très fortes. Et enfin, je ne peux pas oublier non plus de mentionner, mon Dieu, les droits des Palestiniens, qui sont, malgré des accords, en principe, tels que l'accord d'Oslo, passé entre l'Organisation de libération de la Palestine et l'État d'Israël, la façon dont les Israéliens traitent les Palestiniens est tout à fait scandaleuse et inacceptable du point de vue des droits de l'homme. Et nous avons d'ailleurs un document de 1840 qui est la lettre d'un consul anglais résident à Beyrouth qui écrit au Foreign Office et qui dit au Foreign Office la chose suivante, dit « La France, grâce à l'influence qu'elle a acquise sur la communauté maronite au Liban, a acquis une influence dans toute la Méditerranée de l'Est que nous ne pouvons pas accepter. Il faut que vous convainquiez la communauté juive d'Angleterre démigrer en Palestine. » Donc, vous voyez, l'origine des conflits palestiniens remonte déjà à cette époque. Et mon Dieu, moi, je trouve que rester insensible aux formes des Palestiniens aussi, pour moi, est tout à fait inacceptable. et là aussi, on ne peut pas ouvrir la discussion, mais heureusement, les Palestiniens ont une force et un courage de résistance qui est tout à fait exceptionnel, même si on ne peut pas aimer l'idéologie des mouvements qui se réclament de l'islam. Dans l'État d'Israël, se réclament du judaïsme aussi. Donc, là, s'est installé un parallélisme déforme. Si on veut des démocrates, il faut rétablir les droits des Palestiniens pour qu'on puisse avoir, enfin, une démocratie. Et là aussi, les nouvelles des derniers jours, les chrétiens palestiniens, n'ont pas pu avoir accès à l'Église de la Nativité à Bethléem. Donc, là aussi, ce sont des choses importantes. Alors, je terminerai en disant que personnellement, je pense que le monde est en refondation depuis longtemps. Ça apparaît peut-être maintenant, mais ça fait un moment qu'il est en refondation et il faudrait saisir cette occasion, évidemment, pour aller vers une autre situation, une situation plus équilibrée. peut-on laisser l'Afrique, par exemple, l'Afrique subsaharienne, surendettée comme elle l'est, alors que c'est un continent plein de richesses de toutes sortes. ça n'est absolument pas absolument pas normal. Et on peut aussi penser à d'autres régions du monde qui sont en souffrance. Si vous prenez le Myanmar, si vous prenez d'autres pays, le Cambodge, tout cela, ce sont des pays qui sont complètement écrasés par le désordre international, parce que je crois que parler aujourd'hui d'ordre international ne fait plus beaucoup de sens. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions, à dialoguer avec vous. Je rebondis sur votre conclusion de désordre international, parce que dans votre livre, justement, pour une lecture profane des conflits, votre conclusion, les dernières lignes étaient consacrées justement au désordre international, dans lequel vous disiez que seul un retour au respect intégral des grandes règles du droit international peut désarmer les dynamiques diverses d'hostilité et de conflits dans lesquels nous vivons. Le droit international à double vitesse et les manipulations dont il fait l'objet, surtout depuis la fin de la guerre froide, la multiplication des exceptions à ce droit, tantôt appliqué avec rigueur aberrante dans certains cas, tantôt mis au placard dans d'autres, constitue une recette non seulement pour décrédibiliser les valeurs démocratiques dans le monde, en particulier hors du bloc euro-atlantique, mais pour enflammer encore plus les esprits. et vous terminiez sur cette phrase, c'est le nouveau chemin de la guerre généralisée qui nous attend demain si nous n'y prenons garde. Et donc, j'ai trouvé que c'est la dernière ligne de votre ouvrage. Oui, oui. Donc, voilà, peut-être que vous pourriez nous préciser comment cette conclusion, vous l'interprétez par rapport à l'Ukraine, d'autant que le paragraphe précédent vous indiquait que les guerres, quels que soient les habillages idéologiques, sont toujours le résultat de l'ambition des hommes et de facteurs des intérêts et de facteurs de nature économique, démographique, géographique et politique. Et d'autres, dans le chat, disent également de facteurs monétaires et de crises monétaires, y compris certains ont évoqué ça dans le chat. Oui, alors, nous avons un monde qui est en train de changer sous nos yeux à toute allure. Comme je le mentionnais, j'ai la peine à voir maintenant comment l'opinion publique les moyens d'expression publique du côté de l'Europe et des États-Unis ont un discours unique. Et donc, si c'est un discours unique, il est de nature totalitaire. et qu'il est très difficile d'essayer de mettre de la nuance. J'ai cité des auteurs tels Naomi Klein et tels le grand linguiste Noam Chomsky, dont les ouvrages sont tout à fait exceptionnels. Mais moi, je ne les vois jamais, par exemple, moi qui suis professeur d'université, je ne les vois jamais mis dans les bibliographies que mes collègues donnent aux étudiants. là aussi, la bibliographie que vous donnez aux étudiants est très importante. Ça peut les orienter idéologiquement. Alors moi, je m'efforce toujours de donner aux étudiants au moins deux points de vue, sinon trois points de vue qui sont différents pour les amener à exercer leur propre discernement. Est-ce que dans votre intervention, vous êtes intervenu beaucoup sur l'OTAN qui aurait dû se dissoudre après la dissolution du pacte de Varsovie et en quelque sorte une certaine humiliation de la Russie au point de vue international ? Mais pour nous, cela n'excuse pas la violation du droit international manifeste de la Russie en envahissant l'Ukraine. Ah oui, bien sûr. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais là aussi, on parlait dans le temps de l'ours russe. L'ours russe peut devenir dangereux lorsque... Parce que malgré tout, l'Ukraine, je ne connais pas le détail de l'histoire de l'Ukraine, mais je pense que l'Ukraine a fait pendant des siècles partie du territoire russe. Alors, certains disent dans les questions peut-être que Poutine a déjà fauté en Syrie à travers le bombardement d'Alep et qu'il aurait fallu arrêter la Russie en Syrie. Que pensez-vous de cette remarque ? Mais attendez, ce n'est pas la Russie qui a bombardé la Syrie. Ceux qui bombardent la Syrie, ce sont les Israéliens. Ce sont les Israéliens. Et vous avez les États-Unis qui ont des troupes en Syrie, sans l'approbation du gouvernement, qui se sont mis dans la zone des puits pétroliers syriens et qui pompent le pétrole syrien. Ce qui est quand même très grave et tout à fait contraire au droit international. Il y a une question sur une possible avancée vers ce qui pourrait être une troisième guerre mondiale, étant donné les rapports qui sont en train de s'instituer entre les États-Unis et l'OTAN, et donc les États-Unis et la Russie. Cette guerre étant souvent présentée comme une guerre qui se fera jusqu'à la mort du dernier ukrainien. Est-ce que la situation internationale vous paraît, à ce point grave, qu'on pourrait aller vers une troisième guerre mondiale ? Écoutez, là, je n'ai pas de boule de cristal. Je viens de voir que M. Maurice Butin est parmi vous et je le salue. Nous menons le même combat pour les droits palestiniens. Pour ma région du monde, j'estime que rétablir les Palestiniens dans leurs droits, cesser qu'ils soient dans une société d'apartheid effrayante qui est tout à fait similaire à ce qu'a pu être l'Afrique du Sud et à ce qu'a pu être l'Algérie coloniale. Je pense que c'est le premier devoir de toute personne, de tout citoyen conscient de ses devoirs. On ne peut pas laisser les Palestiniens dans une telle situation. Je pense que je vous ai cité cette lettre du consul anglais à Beyrouth qui disait attention, les Français sont en train d'acquérir beaucoup trop d'importance. Il faut que nous ramenions les Juifs d'Angleterre en Palestine 1840 bien avant la déclaration de Balfour qui est de 1917 et puis d'où à où la Grande-Bretagne peut se permettre de disposer d'un territoire qui n'est pas le sien. Elle a fait la même chose d'ailleurs aux Indes là où la coexistence était assez magnifique entre hindouistes et musulmans et où vous aviez ce personnage magnifique qui était grandi. Il y a une question d'une participante qui vient de Russie qui pose la question comment voyez-vous en fait le système des Nations Unies quelles évolutions il devrait connaître pour éviter de telles crises ou trouver des solutions puisque pour en finir à partir du moment où on est membre du Conseil de sécurité on peut bloquer quasiment ces condamnations. Je rappelle quand même que l'Assemblée Générale elle a quand même condamné la Russie mais qu'est-ce que vous pensez vous de cette crise par rapport aux évolutions possibles ou souhaitables du système des Nations Unies ? Non mais le système des Nations Unies reflète largement la prédominance des puissances occidentales y compris dans le personnel des Nations Unies elles-mêmes et puis même des Nations Unies qui ont voté un partage de la Palestine j'y reviens excusez-moi je trouve cela complètement scandaleux c'est innommable et je ne pense pas que la région aussi sera en paix tant que nous aurons une présence américaine aussi forte et je voudrais rappeler que les Américains et c'est documenté y compris par par Hillary Clinton tout ce qui est organisation terroriste islamique c'est une fabrication des Américains à commencer par tous ceux qu'ils ont envoyé en Afghanistan à l'époque dans les années 90 pour déloger la Russie qui était très présente en Afghanistan et qui modernisait l'Afghanistan de façon à mon avis qui était à l'avantage des des habitants la Grande-Bretagne aussi c'est elle qui a abouti à la division de l'Inde entre le Pakistan et l'Inde en deux états et la preuve pour moi que la religion ne fait pas la nationalité c'est que ensuite le Pakistan s'est lui-même coupé en deux et il y a eu le Bangladesh d'un côté et le Pakistan de l'autre il y a des questions qui reviennent sur la question des livraisons d'armes on a vu on a vu effectivement aujourd'hui dans la presse qu'au niveau au niveau mondial et en particulier au niveau aujourd'hui il y avait la réunion de tous les de tous les ministres de la défense je crois de l'OTAN et que à l'ordre du jour c'était la question de l'accroissement des livraisons d'armes puisque les les états-unis sont aujourd'hui à 3,2 milliards d'euros et que donc l'Allemagne a décidé d'inscrire 100 milliards d'euros à son budget des augmentations faramineuses et le budget et les dépenses mondiales d'armement vont avoir dépassé 2100 milliards de dollars en 2021 d'après d'après le CIPRI et comment vous voyez ça par rapport à la solution à une crise il y a une agression un peuple à le droit de se dire je pense d'abord qu'il faut se demander ce qui s'est passé parce que madame Merkel c'est elle qui avait fait un accord gazier avec la Russie d'une très grande importance et à peine madame Merkel est-elle partie à la retraite que immédiatement les Allemands ont tourné kazakh pourquoi comment sous l'influence de qui je ne vis pas à l'intérieur des chancelleries mais je pense que c'est une question à se poser et je ne crois pas du tout que ce que ce pipeline de gaz était une menace pour pour l'Europe ou pour les Etats-Unis les Etats-Unis s'ils doivent envoyer aujourd'hui du pétrole à l'Europe ça leur coûtera énormément certains ont posé la question pourquoi dès que madame Merkel est partie toute cette question du gaz au du cru ça a été remise en cause c'est une des questions qui apparaît même dans certains questionnements de gens qui sont peut-être dits complotistes mais que parmi les causes de l'aggravation et de la persistance de l'affrontement entre Russie et les Etats-Unis récemment il y a aussi au-delà de la condamnation bien sûr de ce qu'a fait Poutine mais cette question d'arrêter d'arrêter la livraison de gaz et de pétrole russe en fait à l'Europe pour privilégier d'autres sources d'approvisionnement mais c'est l'Europe qui se fait du tort en elle-même parce que ça va lui coûter diablement cher comment est-ce qu'elle va l'amener des Etats-Unis vous imaginez le coût d'une telle opération à supposer que les Etats-Unis soient prêts éventuellement à diminuer leurs propres réserves de pétrole je n'y crois pas alors le s'est-il passé en Allemagne après le départ de Mme Merkel immédiatement après à mon avis il y a eu un coup d'état entre guillemets un coup d'état fomenté par l'OTAN pour faire sauter cet accord une question qui est posée parce que vous avez abordé dans la première partie la pensée unique et la domination d'une pensée unique dans les médias et donc comment expliquez-vous la question c'est comment expliquez-vous la domination de plus le plus en plus exacerbée des médias occidentaux qui empêchent l'expression de points de vue alternatifs comment vous en avez beaucoup parlé mais comment interprétez-vous ça en termes de alors vous savez qu'aujourd'hui on a vu que je ne sais plus cet oligarque américain qui a mis la main sur qui vient de racheter hier Twitter comment appréciez-vous ça moi j'aurais tendance si vous voulez à penser avec d'autres amis qui réfléchissent beaucoup sur la situation américaine elle-même que les Etats-Unis sont eux-mêmes un peu en bout de course un leur dollar est de plus en plus contesté dans sa valeur réelle parce qu'en réalité quelle est sa valeur réelle deux vous avez le bloc alors sino-russe qui est un bloc formidable aujourd'hui la Chine a des capacités et avec ses routes de la soie elle fait quand même beaucoup de choses alors je sais là aussi dans les médias occidentaux tout le monde dénigre ce que fait ce que fait la Chine dans les pays du tiers monde mais la Chine elle fait quand même des chemins de fer elle fait des infrastructures c'est-à-dire c'est-à-dire c'est c'est toujours cette idée tout ce qui n'est pas occidental est mauvais pour le monde l'Occident pense qu'il est le monde et là aujourd'hui nous rentrons dans nous rentrons dans une autre époque vous pourriez développer ce point de vue là parce que justement dans le livre que je relisais avant de la pour une lecture profane des conflits vous abordiez ce point-là justement dans lequel vous dénonciez les discours disons assez aberrants disiez-vous de l'Occident à décider de ce qui est bien et de ce qui est mal oui 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 mais écoutez c'est tout c'est quand même des des personnes comme monsieur Huntington en Occident qui ont considérablement contribué à développer cette idéologie complètement débile de conflit de civilisation auquel je réponds tout de suite les civilisations elles s'influencent ou elles ne s'influencent pas mais elles ne rentrent pas en conflit c'est 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 absolument invraisemblable et bon j'ai beaucoup lutté dans mes écrits en disant ça n'a aucun sens il faut il faut arriver à sortir de alors là aussi on peut on peut lier Huntington à Léo Strauss au philosophe Léo Strauss qui est dit il y a deux modèles dans le monde c'est soit Athènes soit Jérusalem et il dit compte tenu de toutes les guerres qui ont été provoquées par Athènes pardon par les nations qui ne sont pas des nations religieuses il faut prendre le modèle de Jérusalem ça 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 vraiment moi j'ai trouvé que c'était c'était assez stupéfiant et vous avez Bernard Louis aussi qui par ailleurs sur la Turquie est un des grands spécialistes de la Turquie laïque en plus mais Bernard Louis qui est qui a une arabophobie absolument incroyable et qui a écrit des choses d'un racisme effrayant à l'égard des Arabes et par contre il y a un très beau livre que j'ai beaucoup utilisé c'est Oswald Spengler Le déclin de l'Occident qui est très intéressant parce qu'il a il a des pages lumineuses sur l'apport de la civilisation arabe à la civilisation alors aujourd'hui évidemment la phobie islamique est à la mode partout mais personne le voit aussi qui tire les ficelles on revient qui tire les ficelles des organisations terroristes islamiques on sait y compris par les propos tenus par Madame Clinton que ce sont bien les Etats-Unis qui tirent ces ficelles et l'ancien patron de Monsieur Erdogan qui s'appelle Fethullah Gulen il est aux Etats-Unis lui aussi mais c'est pas un hasard vous avez parlé là des causes vous avez abordé la question de la diminution de valeur du dollar vous avez abordé la question du gaz donc vous allez directement sur des questions qui ont toujours été au cœur de vos ouvrages c'est-à-dire les causes économiques financières de frontières géopolitiques etc des conflits alors quelqu'un pose la question dans ce contexte-là vous qui avez été dans de nombreuses organisations internationales vous avez été ministre d'Etat comment voyez-vous la place possible de la diplomatie dans ce secteur-là dans ce contexte-là parce que si on veut résoudre il faut voilà est-ce qu'il y a encore une place pour la diplomatie ? non mais il faut voir les programmes d'enseignement qui sont donnés aux futurs diplomates dans les ministères des affaires étrangères et puis il y a ce droit de veto au Conseil de sécurité par exemple qui est toujours utilisé en faveur de l'État d'Israël quel que soit le nombre de victimes palestiniennes que fait l'État d'Israël constamment et on voit très bien qu'on est dans les deux poids deux mesures constamment moi personnellement je ne vois pas de différence entre l'apartheid d'Afrique du Sud ou l'apartheid qui régnait en Algérie du temps de la colonisation française et l'apartheid qui règne en Palestine et qui tous les jours fait des dizaines de victimes parmi la population palestinienne avec une opinion internationale entre guillemets qui est forgée par les grands organes de presse internationaux qui est toujours du côté israélien et qui est incapable d'avoir une vision équilibrée de ce qui se passe en Palestine comment interprétez-vous les 35 abstentions de l'Assemblée Générale des Nations Unies contre la résolution condamnant la Russie et essentiellement des pays africains qui se sont entretenus mais également l'Inde et tout ça on aura bientôt la monnaie sûrement de plus en plus la monnaie chinoise elle-même va devenir une monnaie qui sera utilisée dans l'ordre international je crois que dans le discours occidental dans les analyses occidentales il y a le fait de ne pas regarder en face la montée en puissance de la Chine qui est absolument spectaculaire mais la Chine a des moyens la route de la soie c'est un projet aussi qui est attirant attractif mais évidemment on revient souvent quand je donnais des interviews même ici au Liban mais aussi en France une fois j'ai dit dans une interview quand c'est la Chine qui fait des prêts aux pays en développement elle les exploite et quand la France ou les Etats-Unis ou d'autres pays colonisateurs le font c'est pour le bien-être des populations encore une fois posons-nous la question comment se fait-il que l'Afrique tout entière mais notamment subsaharienne malgré toutes les richesses que contient ce continent soit aussi pauvre c'est à s'arracher les cheveux ça c'est le genre de questions que très peu de gens se posent regarde encore les questions Yves-Jean si tu as Yves-Jean ou Michel la question du gazoduc Nord Stream 1 ou 2 a été évoquée je crois qu'il faut le son n'est pas bon monsieur Corr vous entendez pas bien non j'entends pas bien votre voix n'est pas très claire je vais je vais retraduire je vais non jusqu'à jusqu'à une période récente le gaz sibérien arrivait en Europe occidentale par un gazoduc qui traversait les deux même qui traversait l'Ukraine et ça a été un sujet de discorde extrêmement important entre la Russie et l'Ukraine sur différentes raisons et donc un des objectifs de Nord Stream a été de s'affranchir de cet inconvénient de la traversée de l'Ukraine alors est-ce que vous pensez que c'est pas un des aspects aussi important de la guerre actuelle c'est que l'Ukraine a besoin de manière importante des ressources que lui apportait le gazoduc entre la Russie et les pays occidentaux oui mais je pense personnellement que le projet que madame Merkel avait fait avec la Russie pour faire passer le gazoduc russe à travers l'Allemagne c'était la chose rationnelle à faire c'est pas un hasard si à peine elle a tourné le dos vous voyez les Allemands retourner leur veste complètement normalement je croyais que l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir des troupes à l'étranger et brusquement on voit l'Allemagne qui est prête à s'engager militairement à l'étranger là aussi c'est une rupture à mon avis très grave de l'ordre international qui est en train de s'éteindre jamais je n'ai vu les Allemands aussi déchaînés ça m'est apparu comme inexplicable 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 je crois que vous abordez des questions qu'on va pas faire le tour mais il y a des questionnements de fond que vous avez posé sur l'évolution de l'Allemagne il y a quelqu'un plus largement une question je sais parce que vous nous l'aviez dit quand vous étiez venu à Rennes que vous n'étiez pas marxiste mais vous faites une critique quand même très acerbe du système et de la mondialisation capitaliste alors comment de la mondialisation en général de la mondialisation parce qu'il y a une question qui dit une personne dit le capitalisme cause des guerres une autre répond sur le chat le productivisme plutôt un débat qui s'instaure un peu et enfin le troisième dit attention appelez un chat un chat alors comment il s'appelle le chat capitalisme mondialisation non mais si vous voulez personnellement toute cette question de mondialisation ne met pas beaucoup rentrer dans la tête c'est c'est la mondialisation des riches des puissants qui vont exploiter encore plus les pays pauvres les pays pauvres mais potentiellement très riches si on revient à l'Afrique c'est et là aussi bon il y a dans la démystification je sais qu'elle est pénible mais encore une fois je reviens quand on sait que les révolutionnaires français et la révolution française avaient des plantations outre-mer avec des esclaves c'est quoi la pensée de Tocqueville c'est un énorme mensonge c'est quoi la pensée de Tocqueville et Tocqueville quand vous le lisez sur les esclaves ils trouvent ça tout à fait normal et tout à fait légitime alors comment comment on fait avaler si je reviens à mon cursus universitaire la diversité à Paris où il y avait une seule à Paris on nous fait avaler tout ça on nous fait considérer comme normal des choses totalement anormales ça a été pareil enfin quand on essaye de passer des résolutions qui condamnent le sionisme ça ne veut pas dire qu'on condamne le judaïsme et là oh là là oh là là le fait qu'en France on est exclu par exemple qu'on ait assimilé anti-sionisme et anti-judaïsme ça ne va ça ne va pas du tout qui plus est en France bon on a aussi il faudrait repenser à toute l'affaire Dreyfus à tout ce que ça a créé à une extrême droite en France qui est raciste moi je me souviens combien on me disait ah mais vous êtes libanais alors quand on me demandait si j'étais libanais on voulait tout de suite savoir si j'étais chrétien et musulman c'était la question la plus importante et je répondais de façon impertinente je leur disais non je suis ce qui était la plus mais c'est quand même extraordinaire et puis nous avons eu l'Angleterre et la France qui ont déchiré le Mont-Liban pendant très longtemps et qui ont fini après après à s'entendre à faire un régime politique qui est à l'origine du communautarisme actuel qui s'est appelé la 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 mais c'était absolument affreux et tout le monde zappe l'influence italienne sur le Liban et sur la Syrie aussi nous le style de maison libanaises à la montagne est typiquement un style florentin et nous avons eu le grand émir au 16ème siècle qui il s'est rendu en Toscane et quand il est revenu les les ottomans l'ont attrapé l'ont amené à à Istanbul et lui ont coupé la tête là-bas comme vous avez été ministre des finances une question qui est posée quelle conséquence aura l'exigence du paiement en rouble du gaz russe plus généralement quelles conséquences auront les sanctions sur la mondialisation le découplage du monde en plusieurs zones commerciales la méfiance à l'égard du dollar ça fait beaucoup de questions oui la méfiance à l'égard du dollar elle va elle va sûrement augmenter ça ne me fait aucun doute alors les les Etats-Unis évidemment eux peuvent être autosuffisants ils ont ils ont du gaz de schiste à n'en plus finir mais s'ils doivent l'exporter il ne sera plus compétitif avec des pays comme l'Arabie saoudite qui elles aussi ont des réserves extraordinaires le problème de l'Arabie saoudite étant autre aussi nous avons la rivalité Iran Arabie saoudite qui est aussi par exemple un facteur déstabilisant au Liban mais mais là aussi le Liban a été créé comme un état tampon cet état tampon c'est c'est terrible 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 j'ai dû déjà citer le Cambodge le Cambodge qui a été l'état tampon entre la Chine et le Vietnam et où il est arrivé des massacres ce qui peut changer maintenant ça va être aussi la fin des bonnes relations qu'entretenait Poutine avec l'état d'Israël et ça ça peut changer pas mal de choses c'est quand même scandaleux qu'on ait une large partie du territoire syrien qui est occupé par monsieur Erdogan en vertu de quoi que nous ayons aussi l'armée américaine et qui soutient les Kurdes ce qui n'est pas dans l'intérêt des Kurdes parce que les Kurdes devront bien un jour réaccepter de revivre avec avec les autres citoyens avec les non- Kurdes donc on ne rend pas service non plus aux Kurdes et cette présence américaine est totalement contraire au droit international totalement en plus vous avez tous ces camps où vous avez les maires de tous ces pratiquement de tous ces Français qui ont été envoyés se battre en Syrie alors il y a un contentieux la France n'a jamais digéré que la Syrie sous son mandat refuse de faire un état laoui de faire un état de ruse de faire deux états sunnites et puis il est absolument impossible y compris pour quelqu'un comme moi bien sûr d'accepter que la France ait cédé la région d'Antioche à la Turquie pour prie sa neutralité dans la seconde guerre mondiale mais c'est à Antioche que sont nées toutes les églises au deuxième siècle c'est inuit ce qu'a fait la France absolument inuit peut-être qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de ce débat qu'on avait programmé pour environ une heure et est-ce qu'on pourrait revenir au conflit ukrainien et comment vous voyez peut-être que c'est une question le poids des voix pour la paix qui sont peu audibles et comme aussi les médias n'ont pas envie de leur donner la parole mais comment vous voyez que nous les populations les peuples puissions intervenir quels sont les 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 chemins à ou les questions à poser au-delà des condamnations comme on le fait de l'intervention de l'agression russe pour retrouver une solution diplomatique ou pacifique le plus rapidement possible si c'est possible en tout cas on a le droit de rêver comment voyez-vous sur quel point nous pourrions au-delà d'éclairer peut-être sur les réelles causes de cette guerre je vais être très franc oui moi ce qui m'intéresse c'est que les palestiniens soient rétablis dans leurs droits ceux qui se passent sur le terrain en Palestine aux mains des forces israéliennes est une honte dans un silence assourdissant des démocrates c'est une honte la façon dont ils tuent les palestiniens et évidemment quand il y a de la résistance à Gaza heureusement il y a de la résistance qui s'est organisée ils commencent à faire un peu plus attention mais ce n'est pas ce n'est pas rendre service aux israéliens de les pousser à rester intransigeants personnellement je considère que l'état d'Israël n'est qu'une extension de l'état américain c'est une 53ème étoile de l'état américain mais j'ai moi-même un grand-père qui est né à Bethlé un grand-père palestinien qui est né à Bethlé sans vouloir interrompre le débat je pense qu'il y a suffisamment enfin je ne sais pas Yves-Jean qu'est-ce que tu en penses mais il y a suffisamment de pistes de réflexion y compris en termes de réflexion à approfondir sur des lectures pour achever le débat était intéressant vous terminez par la Palestine et ce n'est pas non plus un hasard si dans notre dernier communiqué nous avions dit que nous appelions la solidarité internationale avec les Ukrainiens mais également avec le peuple palestinien et les autres peuples qui sont victimes de guerres et de conflits ailleurs donc en soi cette conclusion un appel à l'élargissement d'autres réflexions et on peut peut-être terminer là-dessus sans vouloir du tout écourter le débat mais je pense que notre idée on ne va pas résoudre tous les problèmes c'est de poser un certain nombre de pistes on avait donné un certain temps à Georges Corbe pour donner son point de vue à chacun maintenant de cogiter de réfléchir au clin d'œil qu'il a fait à l'histoire et à son propre travail universitaire pour nous aider à fonder notre action et de pacifistes que voilà à la fois à condamner l'agression russe sans être dupe des intérêts et à les trouver peut-être là où on ne veut pas qu'on les voit en tout cas c'est un petit peu comme ça que je prends votre intervention et je vous en remercie et je dis merci à tous ceux qui sont à participer et donc rendez-vous au prochain débat sur ce même thème avec des personnalités on a quelques personnes qu'on a contactées mais comme je n'ai pas les réponses je ne vous donnerai pas aujourd'hui les noms sinon et donc au plaisir de vous revoir un de ces jours à Paris et en Bretagne également vous êtes le bienvenu d'accord au revoir à tout le monde au revoir à tout le monde merci merci de votre au revoir monsieur Corb et merci merci beaucoup je vous en prie on peut arrêter l'enregistrement oui oh non j'arrête l'enregistrement allez bonne soirée à tous bonne soirée à tous